Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto, contrôle valise, j'ai un voyant sur une BMW 530 pack M de 2008 donc le souci apparemment c'est le niveau du FAP donc je vais le passer juste à la valise et puis on va voir ce qu'on trouve comme défaut donc là on va choisir BMW Ok, je crois que j'ai eu le nom du véhicule Ah oui, surtout c'est que la valise Ah et en plus il a mis sa valoche alors là Tu trouves ? Il n'y a rien, quand je roule trop, c'est la petite partie qui va s'allumer comme j'ai poussé un petit peu, comme il est encore mémorisé, ils sont effacés Ah non c'est bon Tant que je n'ai pas le voici donc à surprenne il serait du mal Ah putain, je tiens à tourner Ah, attendu, cette merde ! Moi il reste à l'univers en permanence Moi je l'ai débranché Ah bon ? Ah oui, tu as le... Il est dans tes fusibles Donc là j'ai fait un auto-scan Auteur tournant Ça sert à rien cette merde Tant de faire chier Ça y est donc on a le filtre à particules qui vient de s'allumer au tableau de bord Le filtre à particules c'est toujours ça C'est ça ? Donc là je vais passer en revue tous les défauts Ça m'affiche au tableau de bord Injection, injection Panneau d'instruments Ah oui, c'est pas pareil d'injection Injection, en fait... Ah, pas en transmission Ah, c'est la merde ! Ah, c'est la merde ! Donc là apparemment j'ai... Ça c'est des mémoires Je pense que c'était par rapport à un problème de batterie Donc je vais l'effacer On va couper le moteur Retour Donc c'est bon, le défaut est effacé Getaway, donc ça c'est une passerelle Donc là apparemment non présent Donc verrouillage de centralisation Donc court-circuit Donc court-circuit Donc c'était un problème sur manque de batterie Donc là c'est bon, j'ai effacé les défauts Donc il y a un module de lumière Oula, il y a 9 fous On va regarder ce que c'est Présent, présent Projecteur anti-brouilleur Feu de jour défectueux Feu de gabarit de jour défectueux Feu de gabarit de jour défectueux Apparemment c'est des mémoires tout ça On va pouvoir tout dégager Ça sert à rien Attends, il va se trouver Il n'y a plus de mémoire Il n'y a plus de mémoire Il n'y a plus de mémoire C'est bizarre Attends, lire les codes Et là je ne peux pas supprimer C'est ce qu'il se délire Je vais activer Test conditions Remettre le menu de commande Activer Ok, je reviens en arrière On va regarder vite fait Tu regardes si les lumières s'allument ? Ouais ? Ouais ? À droite là ? Non, là c'est le gauche Croisement gauche Il a allumé ? Ok, normal Donc là je suis en train Je vais faire le feu droit J'ai de la commande et de la valise Les deux Les deux ? Les deux ? Les deux ? Les deux sont allumés ? Ouais, les deux sont allumés Je fais le croisement droit Normalement c'est censé que le gauche véhicule active il n'y a rien les deux encore allumés ok donc là je fais le test des lumières encore deux ok feu de brouillard feu de brouillard droit c'est bon feu de position avant c'est bon ok test des conditions active c'est bon c'est si merdé c'est chaud c'est chaud il n'y a rien ? très bien qu'on est parking donc le tuning light bon c'est bon donc là il y a un problème d'éclairage il y a un problème sur le module ça a été changé il a cartonné donc c'est normal il faudra regarder plus en détail donc là j'ai le défaut au niveau des détecteurs de parking donc on va effacer tout ça à l'avant ou à l'arrière ? comme c'est l'avant il doit changer aussi ça a été changé de toute façon c'était un indéfectueux normalement c'est tout l'ensemble ouais c'est bon je t'ai effacé le défaut il n'y a plus de soucis tout siège ? donc là j'ai un capteur de hall pour réglage de hauteur de siège et profondeur d'assise donc il y en a un je devrais pouvoir effacer mais pas le deuxième il y a des capteurs de partout là-dessus c'est dingue c'est bon j'ai tout effacé steering switch c'est quoi ce truc là ? donc là apparemment c'est un problème de tweeter donc on va effacer écraser retour c'est bon c'est effacé comme éteint télématique il y en a pas Bluetooth des fois interface Bluetooth non présent donc ça c'est une mémoire et je pense que c'est pour rapport à un changement de batterie allez encore un effacer stability control premium est-ce que c'est ce truc là ça ? c'est un truc de des capteurs de conduite je suppose non présent non présent user des plaquettes de frein voilà liquide de frein trop faible ça c'est des mémoires le problème est-ce que c'est ce truc là ? le problème a été corrigé sinon je ne pourrais pas le faire effacer diesel électronique c'est un truc là bougie de préchauffage cylindre 1 activation système filtre à particules voilà c'est ce que je cherchais capteur de contre-pression d'échappement ah ouais ah ça se trouve c'est ça qui merde c'est le capteur qui meurt qui meurtrait capteur de contre-pression tu veux prendre une photo ? ouais donc on a trouvé le problème donc là je vais effacer les défauts on va essayer tour ah c'est passé apparemment il y a eu un défaut sur le capteur de contre-pression on ne me dit pas qu'il est mort donc à surveiller tu me tiendras au courant c'est à voir s'il se rallume non présent non présent donc ça c'est quoi ? sélecteur défectue information capteur de position de boîte donc équipé donc échoppe écrasé retour c'est beau commutateur de sélecteur de vitesse non non système de retour en position défectueux il y a peu d'autres voyants qui restent élevés des fois les voyants donc voilà donc j'ai passé la BM à la valise donc tout est nickel il y avait un défaut au niveau du capteur de pression de contre-pression donc j'espère que ça ne se rallumera pas donc on verra bien en espérant que ce petit tuto vous a bien aidé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à me laisser des commentaires des j'aime ou j'aime pas et allez voir mon canal blog fera de sympa à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt